Alors, donc nous sommes à Trois-Rivières, Mme Joyce Renaud. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir, Madame. Il y a tellement de questions à poser que je pense qu'il va falloir prolonger le bas. Bon, alors écoutez, là on vient de me parler de l'ALENA et on vient de me dire que si l'oléoduc Energy S est réalisé, que cette réalisation-là va nous enfoncer de plus en plus dans l'ALENA que ce traité qu'on a avec les États-Unis et le Mexique. Si ce pétrole se rend aux États-Unis, on ne pourra plus réduire notre quota de un. De deux, ce que j'ai compris, c'est qu'on a comme une corde autour du cou. Ce qui rentre du Canada aux États-Unis selon ce traité de l'ALENA, si j'ai bien compris, c'est qu'on ne pourra plus dire on arrête de vous fournir, on va diminuer le fournir si le U.S. surveille décide qu'ils veulent encore plus. Et je me pose des questions sur les prix qu'ils pourraient nous accorder. Alors à ce moment-là, il semblerait qu'on serait obligés de leur fournir. Là, pour l'instant, il semble être en surabondance avec le schiste, mais le schiste, ça va durer un certain temps, je crois. Alors on va avoir la corde autour du cou. Est-ce que j'ai bien compris la situation? Mais quelle est votre question exactement, Mme Joës? Alors, que M. Bergeron, qu'il obtienne de ses grands patrons ou pas, en tout cas qu'il nous fournisse une réponse précise par rapport à ce scénario ou cette probabilité qui va arriver, que si NRJ Est est réalisée, et c'est, on le sait tous très bien, pour l'exportation, surtout et avant tout, donc pour les poches des actionnaires, si ça s'en va aux États-Unis et qu'à cause du traité de l'ALENA, qui a déjà causé beaucoup de tort, on soit obligés de continuer à fournir aux États-Unis ce pétrole, comment est-ce qu'on va pouvoir réduire nos quotas? Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre par rapport au coût carbone? Juste un moment, si vous voulez. Sur la question de l'ALENA, est-ce qu'un d'entre vous sera en mesure, peut-être M. Peters ou sinon, je ne sais pas, je ne crois pas que Mme Ryan, que ce soit votre domaine, mais je ne sais pas si M. Peters, vous êtes à l'aise pour résumer la clause, les conséquences de la clause à laquelle Mme Renaud fait allusion. Sinon, sentez-vous bien à l'aise si vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais je pense que vous êtes le seul parmi les personnes ressources qui sont présentes ici, qui peut-être, je ne pense pas que Ressources naturelles Canada, je ne pense pas que ce soit non plus dans votre, non, c'est ça, je vois des noms. Alors, on s'essaie avec vous, M. Peters, est-ce que vous seriez à l'aise pour résumer, et sinon, vous nous le dites? En fait, l'élément d'information que je pourrais amener, Mme la Commissaire, c'est qu'en 2015, plus de 50 % des importations de pétrole au Québec provenaient des États-Unis. Alors, les États-Unis sont des exportateurs, évidemment pas de façon globale, mais dans certaines régions, ce sont des exportateurs, et ce qu'Energy S va permettre de faire, c'est de traiter du bruit canadien dans les raffineries canadiennes au lieu du bruit américain. Alors, c'est l'élément d'information que je peux amener, qui aurait une réduction probable des importations de bruit américain dans l'Est du Canada. Mme Renaud, ce qu'on peut peut-être vous rajouter, c'est qu'on connaît la clause de l'ALENA à laquelle vous faites référence, et c'est certain que dans l'analyse qu'on fera, s'il y a lieu, on va en tenir compte, soyez bien certain. Et si on a besoin d'un complément d'information à ce sujet-là, on contactera le ministère ou l'organisation en mesure de nous donner, il n'y a pas personne en mesure de nous donner de réponse ce soir, mais si on a des questions là-dessus, on ira évidemment chercher l'information. Mais on n'a pas bien compris ma question, le scénario que je posais. J'aimerais tout simplement l'élaborer un peu plus. M. Bergeron nous dit qu'on a importé du US S'auveil, du pétrole, j'ai bien compris, mais moi ce que je soulève, c'est que les affaires sont les affaires, et à ce niveau-là, les pays ne sont pas véritablement des amis quand leurs intérêts sont vraiment en jeu. Alors, si on exporte le pétrole ou qu'on envoie par vaisseau le pétrole, des sables bitumineux, et que ça se rend aux États-Unis, il n'y a rien qui empêche, même s'ils sont en surabondance pour l'instant, qu'est-ce qui les empêcherait de plus tard nous envoyer ça à grand coup? Parce que ce n'est pas comme ça que les traités fonctionnent? Est-ce que je me trompe? Écoutez, je peux bien demander. Je pense qu'on n'a pas la personne ressource qu'il faut pour répondre à votre question, mais je vais quand même essayer de voir si M. Bergeron a des éléments de réponse, non. On ne pourra pas répondre à votre question, Mme Joyce, ce soir. Quand est-ce qu'on pourra avoir une réponse? Je pense que ma collègue vous avait déjà répondu. Nous allons examiner la question, nous allons voir s'il faut aller de l'avant, poursuivre avec des niveaux d'information plus soutenus, et si c'était le cas, nous allons adresser la question à des organismes qui peuvent nous répondre, ou des ministères. Merci, M. le Président. Merci.